Les amis, le grand monarque a parlé, il a fait sa petite allocution, il a fait son interview au je sais pas quoi. Je l'ai pas regardé, j'ai juste regardé le résumé parce qu'il faut quand même être au courant. Et j'en ai retenu quelques petites choses qui sont quand même intéressantes et qui sont surtout révélatrices de plein de choses qui vont toucher notre vie de tous les jours. Alors durant son truc, là, il a aussi sauté sur l'occasion pour se servir de ce qui s'est passé, pour établir ce qu'on appelle un ordre public numérique. Ce sont ces mots. En clair, une plus grande censure. Alors pour ceux qui n'ont pas encore compris comment ça fonctionne, je vais vous donner mon avis sur la chose, je vais vous donner mon point de vue. C'est très simple. En fait, on a un agenda dans lequel il y a tout un tas de décisions à prendre pour aboutir à des objectifs bien précis qui, eux, dessineront la société de demain, leur société à eux, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc parmi ces décisions, il y en a beaucoup qui sont impopulaires parce qu'elles ont pour but de tout faire sauf servir l'intérêt du citoyen. Et pour faire passer ces décisions et les faire accepter par le peuple, eh bien, on utilise une stratégie qui est bien connue et qu'ils ont déjà utilisée à plusieurs reprises. On vous crée un problème suffisamment important pour que vous soyez demandeur d'une solution. N'importe laquelle, mais une solution pour en finir avec ce problème. Et quand vous êtes bien mûr, eh bien, ils arrivent avec une solution clé en main qui n'est ni plus ni moins que celle qui était déjà dans l'agenda. Mais bien sûr, ils prennent soin de vous tester d'abord pour voir votre réaction, pour voir un petit peu comment vous réagiriez si jamais ils mettaient cette solution en place. Voilà comment ça se passe. Alors maintenant, ça c'est de la théorie. Maintenant, passons un petit peu à la pratique. Parce qu'ils ont déjà utilisé je ne sais combien de fois cette stratégie ces dernières années. Et vous l'avez vécu. Et encore récemment. Les émeutes, bien personnel et public détruit, ça va coûter des milliards. Donc un problème suffisamment choquant, suffisamment douloureux, suffisamment important, que le peuple ne veut surtout pas voir se répéter. Donc prise de décision, retour à l'ordre et à l'autorité, et surtout la mise en place d'un ordre public numérique, parce qu'a priori tous ces problèmes prennent leurs origines dans les applications numériques qui permettent aux gens de communiquer entre eux. Donc on va mettre en place un ordre public numérique et donc restreindre encore plus la liberté d'expression. Tout simplement. Alors que les mecs qui ont fait ça sont une minorité. Et pour vous tester, tester votre réaction, eh bien ils ont envoyé Thierry Breton annoncer la couleur auparavant. Il a annoncé la censure sur les réseaux sociaux à partir du 25 août. Voilà, voilà les amis. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas autrement. Et un conseil pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, lisez The Great Reset. Salut ! Sous-titrage ST' 501